Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Victoire 1 à 0 de l'Algérie sur le Cameroun, match de guerrier, match de bonhomme, match colossal de Djamal Belmadi et des joueurs que ça soit tactiquement ou dans l'esprit. On va débriefer le match à chaud, je vais vous donner mon avis et j'attends vos réactions en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez suivre toute l'actualité autour de l'équipe nationale d'Algérie, il y a à mettre un maximum de pouces bleus la famille. Il y aura d'autres vidéos qui arriveront avec des analyses un peu plus complètes, on rentrera dans le détail, là c'est seulement une réaction à chaud. Bref, on est fiers, on a un pas au Mondial, on a un pas au Qatar la famille, là c'est très simple, il faut aller marquer pour le match retour à Blida et ensuite fermer. Ni plus ni moins, on est un but sur un but à l'extérieur, le Cameroun nous a marqué aucun but, donc franchement tout peut encore se jouer, mais on a maîtrisé notre sujet d'une manière extraordinaire. Belmadi a surpris tout le monde en mettant un 3-4-3, 5-2-3, appelez ça comme vous voulez, il n'a pas fait ce que tout le monde attendait. Tout le monde disait, il faut mettre Guédjura, vous connaissez son importance, etc, etc. Si Jamel Belmadi l'appelle, c'est pour qui joue, etc, etc. Non, il a fait taire 99% des supporters, il a pris à contre-pied 99% des supporters de l'équipe nationale d'Algérie. Il a pris à contre-pied Song et le Cameroun, il a mis en place une tactique avec 3 défenseurs. Moi je vous avais dit hier, il faut mettre soit un 4-3-3 avec une sentinelle défensive qui va venir jouer le 5-2-3 en contre, la vidéo est disponible. Soit un 4-3-3, soit une défense à 3, voire à 5. C'est clair, net et précis, Guédjura, tu ne pouvais pas. Je vous ai dit, Guédjura et Ben Lamri, c'est 4 cartons rouges sur leurs 6 derniers matchs. C'était impossible. Il a mis Ben Lamri pour gérer l'agressivité. Mandi en taille pas trop au milieu. Bédran pour gérer tous les duels aériens. Encore une fois, Bédran qui gagne le plus de duels aériens. J'ai vérifié les statistiques, on verra ça dans une autre vidéo. Ben Ayada, Toko et Kambi, etc. Il n'a rien effacé du tout. Joueur de la coupe arabe, joueur ceci, cela. Combien de personnes m'ont dit ça ? Au moins 20 ou 30. Il a fait le taf sur la gauche, Ben Sebani. Gros, gros match. Il est blessé, Ben Sebani. On ne l'aura pas au retour. On en reparlera aussi en vidéo. Le milieu de terrain, Ben Asser, Zerouki. Zerouki, honnêtement, ça a été l'un des plus mauvais du match. J'ai déjà dit qu'il n'est pas fait pour jouer avec Ben Asser. Dans un milieu à deux, en Afrique, ça ne marche pas. Mais bon, c'est comme ça. Slimani, buteur de la tête. Il s'impose dans les airs. Il a tout détruit. Tête tranchante, tête supersonique, tête ce que vous voulez. Il a fait le travail. Belayli, quel effort défensif. Quel monstre physiquement il est devenu sur ces 90 minutes-là. Des replis, des 1 contre 1 gagnés, etc. Gros, gros match. Gros, gros match de Belayli. Mahrez, ce n'est pas son meilleur match, mais il a été impliqué sur le terrain. Très belle victoire. Alors certes, ce n'est pas fameux dans le jeu, mais c'est un match de bonhomme. Tactique de bonhomme. On a un pied pour le Qatar et on va essayer de se diriger vers ce Mondial 2022. Où, Inchallah, on fera de très belles choses. Bravo à Jamil Belmadi. Bravo à la sélection. Bravo à tous les joueurs. Pour juste noter, Bedra ne sera peut-être pas là. Ben Sebaini ne sera pas là. C'est sûr et certain. Il s'est mangé un carton jaune bête. Pour le reste, c'est OK. On verra bien ce qu'on fait au retour. Mais sur ce match-là, bravo, bravo, bravo. Je n'ai rien à ajouter. Téhia l'Algérie. Téhia les hommes. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. 1, 2, 3. Vive l'Algérie.